Merci de votre fidélité sur CNews. Place à présent au grand débat des Voix de l'Info. Voici les thèmes au programme. Nous allons parler de la grande cause nationale de ce quinquennat, l'égalité femmes-hommes. L'objectif étant d'aller vers l'égalité réelle et c'est évidemment une avancée formidable dans différents domaines. Mais le débat se crispe notamment quand il s'agit de l'écriture inclusive ou encore d'autres sujets. Et puis qu'en est-il des inégalités salariales, des inégalités dans les conditions de travail. Je pense notamment aux caissières ou d'autres métiers. Est-ce qu'on n'a pas tendance à oublier ces vrais sujets ? Le débat est à suivre. Dans cette émission également, l'invité politique va nous rejoindre tout à l'heure. Elle va réagir à de nombreux sujets dont ceux que je viens d'évoquer. Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Sa parole est attendue au sujet notamment de la garde alternée ou encore du consentement sexuel des mineurs. Sur tous ces sujets, réagissez avec notre hashtag Les Voix de l'Info. Et d'abord, notre premier débat autour de l'égalité femmes-hommes. Quels sont les domaines oubliés ? N'accorde-t-on pas trop d'importance au débat notamment sur l'écriture inclusive ? Comme tous les jours, Les Voix de l'Info m'accompagnent. Aujourd'hui, sont avec moi Judith Vintreau. Bonsoir. Bonsoir. Grand reporter au Figaro Magazine. À vos côtés, Alexandre Malafaille. Bienvenue. Bonsoir. Président du think tank Sinopia. Thomas Guénolé nous accompagne. Bonsoir. Bonsoir. Politologue, chercheur associé à l'IRIS. Auteur notamment du livre « Petit guide du mensonge en politique » aux éditions Fayard. Et à vos côtés, on accueille pour ce premier débat Raphaël Rémy-leuleu. Bonsoir. Bonsoir. Cette porte-parole de l'association « Oser le féminisme ». Et ma première question s'adresse à vous. L'égalité femmes-hommes, c'est aussi l'égalité entre parents. Et c'est au nom de cette égalité qu'une proposition de loi émanant du modem est examinée en commission des lois. Il s'agit de faire de la garde alternée un principe presque systématique en cas de divorce. Qu'est-ce que vous pensez de ce principe, de cette règle, si elle devait être appliquée ? On pense justement à « Oser le féminisme » et dans de nombreuses autres associations féministes, et y compris au sein du Haut Conseil à l'égalité, qu'il ne faut pas soutenir cette proposition de loi. Puisque la garde d'un enfant, c'est bien au-delà d'une simple répartition des tâches au sein d'un couple. C'est une responsabilité vis-à-vis de cet enfant. La garde alternée n'est pas toujours la meilleure solution, y compris pour les enfants en bas âge. Et surtout, on a de nombreuses histoires, phénomènes d'emprise, de pensions alimentaires non payées. Et là, dans cette proposition de loi, la définition de la cause sérieuse qui empêcherait cette garde alternée d'être automatique n'est pas présente. Et c'est extrêmement dangereux d'imaginer des femmes devoir se voir imposer une garde alternée ou voir la résidence administrative de l'enfant confiée au père parce qu'elle refuserait la garde alternée. Bref, c'est une proposition de loi qui revient souvent dans les propositions des associations qu'on appelle masculinistes. Ça nous paraît extrêmement dangereux. C'est un sujet sensible, parce qu'évidemment, on peut comprendre ces demandes de la part de nombreux papas pour lesquels il n'y a aucun problème. Et dans certains cas de divorce, tout se passe bien. Mais Judith Vintrouve, le sujet, c'est vrai, reste sensible. Est-ce que systématiser un tel principe n'est pas dangereux ? Je suis assez d'accord. C'est absolument dangereux. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, du candidat Macron. Mais il ne suffit pas de mettre un signe d'égalité pour obtenir une situation juste et équitable. Et effectivement, il y a des situations où les femmes sont victimes de violences conjugales déclarées, voire condamnées ou pas. Et c'est dans les situations où les violences sont effectives, mais n'ont pas fait l'objet de plaintes, par exemple, ou que c'est des pires dépressions, que c'est extrêmement difficile. Puis quand on regarde la réalité, parce que c'est ça qui importe, c'est la réalité. En fait, dans les cas où la garde partagée est voulue par les deux parents, il n'y a aucun problème. Dans les cas où un des deux parents ne veut pas, c'est vrai que c'est plutôt les hommes qui se voient objectés à un refus. Mais en général, ça correspond à ce genre de situation où on n'est pas sûr que la relation entre l'ex-mari et l'ex-femme ne soit pas empreinte de violences ou de pressions psychologiques. Donc pourquoi figer dans une loi un cadre qui va plutôt rajouter des problèmes dans une situation déjà délicate où j'ajouterais que le cas par cas est absolument essentiel ? Qu'en pensez-vous ? Thomas Gennelé, Alexandre Malafari ? Moi, j'avoue, pour avoir déjà vécu un divorce, de l'expérience que j'en ai, des témoignages que j'en ai autour de moi, moi j'ai confiance dans les juges aux affaires familiales. Vraiment confiance. Vraiment confiance dans les juges aux affaires familiales, dans la justice en général. Je trouve qu'on a une justice, contrairement à ce qu'on entend, qui juge bien. Et donc je pense qu'en pratique, ce qui se passe, c'est que les modalités qui correspondent le mieux à la fois à la volonté des deux et à la situation, si c'est un cas particulier ou pas, enfin comme vous le citiez tout à l'heure, madame, en fait, par exemple, quand les deux sont d'accord pour se répartir l'enfant à 50-50 du temps, il n'y a pas de souci. Et c'est ce que décide le juge. Donc moi, je ne pense pas qu'il soit nécessaire. On a déjà suffisamment de problèmes qui se posent pour de vrais qu'il faut résoudre. Ne rajoutons pas la proclamation d'un principe qui est déjà appliqué, c'est-à-dire que la règle de l'égalité de répétition, sauf erreur de ma part, c'est déjà ce qui est appliqué en pratique, hors cas exceptionnel. Votre avis, Alexandre Malafaille ? Oui, il faut laisser des outils. Il faut délaisser des outils, soit aux parties, lorsqu'elles s'entendent, parce qu'on peut aujourd'hui divorcer sans passer par la case du juge, et auquel cas, effectivement, on doit pouvoir trouver le dispositif qui est le plus à même de convenir aux deux parents, mais aussi, bien sûr, à l'intérêt des enfants. Et lorsqu'on est entre les mains du juge, parce qu'il n'y a pas de possibilité de s'entendre en face à face, ou parce qu'il faut quand même passer par la case du juge, compte tenu de la complexité du dispositif, eh bien, il faut que le juge puisse effectivement faire le choix, le plus approprié en fonction de la solution. Je pense que ça, c'est du bon sens et du pragmatisme. Et ça nous ramène, en fait, à toute une série de mesures qui remontent à la surface, qui ont un côté un peu gadget, mais dont il faut se méfier, parce que, quelque part, elles entretiennent aussi une forme de clivage sur ces questions-là, qui fait que, finalement, on radicalise un petit peu la position des uns ou des autres. Par exemple, dans le domaine, par exemple, de l'écriture inclusive, on y reviendra. Mais c'est vrai que, quelque part, les féministes ne se grandissent pas dans ce type de débat, parce que, finalement, on est dans la caricature. Alors, féministes d'un côté, c'est pas les féministes de l'autre, oui. Non, mais justement, c'est... Au contraire, ça n'est pas une proposition féministe. Et justement, sur les réformes du divorce, on a plutôt une position d'équilibre et de conserver les équilibres qui étaient existants jusqu'alors, de conserver le rôle du juge, puisque c'est un vrai danger, dans beaucoup de situations pour les femmes, de ne pas avoir cet arbitrage du juge, de ne pas avoir l'accompagnement juridique des avocats. C'est ce risque-là, dans l'automatisation des procédures de divorce, de ne pas avoir ses intérêts à la fois vis-à-vis de l'enfant, de ses intérêts économiques, ses intérêts patrimoniaux défendus correctement. Et c'est important de rappeler les masses, finalement. Aujourd'hui, il y a plus de 90% des demandes de garde faites par les mères et plus de 90% des gardes de demandes faites par les pères qui sont accordées par les juges aux affaires familiales. Sachant qu'il y a beaucoup moins de demandes faites par les pères, en plus. Et en plus, il y a beaucoup moins de demandes faites par les pères. Mais dans tous les cas, c'est globalement très fortement entendu. Donc, vraiment, ce genre de proposition de loi, il y a un discours derrière qui est très différent, qui est malsain et qui est souvent dangereux pour les femmes et pour les enfants, surtout parce que le discours qui revient souvent... Parce que le plus important, c'est le bien-être supérieur de l'enfant. C'est ça. Et ce n'est pas une question d'égale répartition des tâches dans le ménage comme on se partage une vaisselle. Évidemment. Alors, l'objectif, là, je reviens plus largement. Plus largement, je reviens à l'objectif d'égalité réelle. On en parle beaucoup en ce moment à Judith Vintraux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sujet qui a provoqué beaucoup de crispations, de tensions. C'est l'écriture inclusive. Alors, cette écriture, je la rappelle, qui consiste dans un souci d'égalité, de transcrire dans le même mot le masculin et le féminin. Et le Premier ministre est intervenu. Il a décidé de bannir des documents officiels de cette écriture. Il a raison d'intervenir ainsi dans ce débat ? Je pense que c'est absolument nécessaire. Et comme des députés de la majorité s'étonnaient qu'il intervienne lui-même dans ce débat, il a répondu que, comme le disait Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, on voyait se multiplier ces derniers temps des tentatives anarchiques de divers organismes publics d'imposer l'écriture inclusive. Mais en fait, c'est une vieille histoire. Parce qu'il y a un organisme qui s'appelle le Haut Conseil pour l'égalité femmes-hommes qui, en novembre 2015, a décidé de promouvoir l'écriture inclusive avec toutes ses joyeusetés. Il faut qu'on les rappelle quand même. Ce n'est pas simplement le point, le tiret, etc. C'est aussi, par exemple, la règle de proximité. Les femmes et les hommes sont beaux, mais les hommes et les femmes sont belles. Pardonnez-moi, ce n'est pas la même chose. Des choses comme ça. Moi, j'ai beaucoup aimé la phrase de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation à l'Assemblée nationale, quand il a dit « Nous sommes une langue, une grammaire, une république ». Pourquoi ce n'est pas vrai ? Le français n'est pas la langue de la République ? Ce n'est pas ce que je dis. C'est un groupe ? Non, pardon, excusez-moi, j'ai dit, je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que si vous lisez, par exemple, ou si vous relisez en l'occurrence « Les misérables » de Victor Hugo, les personnages, selon les milieux où ils se trouvent, ne parlent pas le même français. C'est la langue française, mais ce n'est pas le même registre de vocabulaire. Il y a tout un tas d'argots. C'est le même français ? Vous êtes en train de pire aller. Non, mais je vais vous répondre simplement. La langue française n'est pas un musée. La langue française est une langue vivante. Elle évolue. Pourquoi plus personne ? Et donc, c'est aux politiques, aux idéologues en général, de décider l'évolution de la langue ? Excusez-moi, je n'ai pas souvenir de vous avoir interrompu, en fait. Mais l'imparfait du subjonctif n'existe plus parce que plus personne ne s'en sert. Si, si, je vous ai dit. Non, mais je vous le dis, l'imparfait du subjonctif, en pratique, n'est plus pratiqué, en tout cas, quasiment plus à l'oral. Mais juste sur la forme, vous êtes d'accord que le Premier ministre intervienne, par exemple, sur ce débat ? En l'occurrence, l'autorisation officielle de ne plus utiliser l'imparfait du subjonctif, c'était une décision d'un président de la République. Donc, moi, ça ne me choque pas. Mais je voudrais rappeler que la règle de proximité que vous citiez, que vous avez très bien expliquée, où il y a aussi la règle majoritaire, qui est de dire que si la majorité du groupe, ce sont des femmes, il faut accorder aux féminins. Ce sont des règles qui existaient au XVIIe siècle, qui sont donc plus anciennes que la naissance de l'Académie française. Donc, ce n'est pas la même chose que l'écriture inclusive, qui est une invention récente. Et je voudrais rappeler qu'un certain nombre de mots qui sont passés dans le langage courant sont des inventions très récentes, en particulier l'argot des banlieues. L'argot des banlieues, dire que je kiffe quelque chose, par exemple, vous voyez, ou dire qu'on va prendre un kawa. Ce sont des expressions qui ont commencé par être banales dans les banlieues et qui ensuite se sont généralisées dans les centres-villes. Et c'est normal. J'ajoute, je terminerai là-dessus, je ne veux pas être trop long. On nous dit le français, la langue de Molière. Je suis désolé, à l'heure actuelle, ce n'est pas vrai. Les pièces de Molière qu'on nous apprend à l'école sont des traductions en français moderne. Le français de M. Molière est illisible pour des Français d'aujourd'hui. Donc je voudrais rappeler, la langue française est une langue vivante. Arrêtons de la considérer comme un musée. Non, mais on est d'accord, mais la question, ce n'est pas de la faire évoluer. La question, c'est de savoir si à un moment donné, on va se mettre à avoir une espèce de cacophonie invraisemblable sur la façon de parler et d'écrire le français. Parce que d'un côté, le gouvernement va l'interdire et je pense que c'est pertinent de l'interdire parce qu'il y a d'autres enjeux qui sont derrière ça. Il y a la voie de la France dans le monde. Je veux dire, aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle la francophonie. La francophonie qui utilise très régulièrement les accords de proximité. On a déjà du mal à écrire le français correctement. Si on commence effectivement à se mettre dans cette logique-là, et je pense qu'en plus, on se trompe de combat. Je pense que, si vous voulez, il y a un véritable enjeu de gouvernance par rapport à l'égalité entre l'homme et la femme et de vrais enjeux de gouvernance au sens de la démocratie représentative qui est effectivement battue en brèche. Et je pense que ce n'est pas par ce type de combat qu'on va arriver effectivement à aller vers plus d'égalité. Je vous remercie, je crois que c'est plus mon combat que le vôtre. Je ne sais pas si vous allez donner le soin à donner à qui que ce soit. Mais je pense qu'en tout cas, en matière de gouvernance, on peut en parler un instant. Et en tout cas, je crois qu'effectivement, sur le point qui me paraît fondamental aujourd'hui, c'est dans le programme, par exemple, de M. Blanquer, c'est la problématique de respecter autrui. Respecter autrui, ça, ça me paraît être un vrai projet de société sur lequel on peut bâtir un programme éducatif. Et pas simplement qu'un programme éducatif, on peut avoir de vraies actions de fond. Mais je ne crois pas que l'écriture inclusive, qui vienne ajouter de la confusion à une langue qui est déjà compliquée, et avec en plus cet espèce de cacophonie, pardon de dire, d'un côté, la mairie de Paris va avoir son système, le conseiller communico-social, le sien, les journaux, les leurs, les livres, chacun, à un moment donné, je ne sais pas comment les enfants vont faire pour s'y retrouver, mais je crois qu'il y a une règle claire, c'est qu'il faut respecter la grammaire. Alors qu'il y a un débat, nous n'enons le, pardonnez-moi. Mais l'acte de proximité est une règle de grammaire, excusez-moi. Mais pourquoi pas ? Mais appliquons-la si on veut. Mais à un moment donné, il faut trancher, il faut que tout le monde s'y plie, parce que sinon, on va avoir chacun dans son coin une manière de parler, ça va devenir inaudible, inaudible. J'ai une objection, c'est que ce n'est pas comme ça que la grammaire évolue, et ensuite s'impose en d'autres termes. Quand tout le monde fait une faute, ça finit par devenir la règle. Je voulais poser deux questions sur ce thème, et vous dire, est-ce qu'il n'y a pas des thèmes plus importants et passer aux inégalités ? Non, mais regardez comme le débat prend une crise. Parce que les partisans de l'écriture inclusive expliquent que ce n'est pas normal et ce n'est pas égalitaire que le masculin l'emporte sur le féminin. Cette présentation est fallacieuse. Une femme peut être un génie, un homme, une andouille. Le genre des mots n'est pas le seul. C'est l'exemple que vous prenez. Et ça partient. Pardonnez-moi, mais ça partient. C'est pas le sujet, en fait. C'est la règle. Le masculin l'emporte sur le féminin. C'est une règle de grammaire qu'on apprend à l'école. Et si c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est dans les deux grammaires. Et ça provient du fait que le masculin est jugé à un genre plus noble. Est-ce que c'est vraiment le débat le plus important ? C'est vous, madame, qui êtes mal renseigné. Le masculin l'emporte sur le féminin est biaisé. Non, ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas de notes. Non, mais nous sommes d'accord, c'est biaisé. Et c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, on apprend quelque chose de biaisé à tous les autres. Non, non, c'est la formulation qui est bien. Et ce que vous disiez... Le soleil et la lune sont beaux et la lune et le soleil sont belles. En fait, c'est la règle de l'écriture qui marche. Ça va falloir beaucoup de réflexion. Avant de pouvoir utiliser l'écriture inclusive, il faut réussir à pouvoir parler. Concernant, vous parliez sur le respect d'autrui. C'est intéressant le respect d'autrui, mais le respect d'autrui, ça passe également par la reconnaissance. Et là, on parle de la complexité des règles de grammaire. Le français n'est pas une langue morte, bien heureusement. Et en fait, les règles de grammaire sont tordues dans tous les sens. Personne ne respecte les mêmes. Personne n'utilise le même vocabulaire, exactement le même lexique. Et donc, certains disent alors qu'on continue à empirer les choses. Et les gens se comprennent. Et en fait, ça n'est pas empirer les choses, c'est enrichir les choses. L'écriture inclusive, c'est aussi des choses toutes bêtes, comme dire « mesdames, messieurs ». C'est aussi donner un meilleur... Mais ça, c'est pas l'écriture. Ça, c'est pas l'écriture. Ça, c'est pas l'écriture. C'est l'oral. Vous faisiez tout à l'heure référence au conseil à l'égalité. C'est quand même loin d'être anarchique, puisque c'est un service qui est rattaché au Premier ministre. Pour moi, ce n'est pas un gage sérieux. Excusez-moi, je connais plusieurs organismes rattachés à Matignon qui ne sont pas franchement sérieux. Il s'agit d'employer des règles de communication qui sont non sexistes. Et quand, par exemple, on parle de groupe... Est-ce que ça change la réalité ? Est-ce que changer le vocabulaire change la réalité ? Ça change beaucoup la perception de la réalité. Mesdames, messieurs, est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt, la vaste forêt des inégalités ? Vous aurez du mal à parler des conditions de travail des caissières, si c'est la bonne... Non, non, non. Moi, je suis pour. Je suis pour. C'est extrêmement important pour parler de la réalité, y compris quand on parle de violence. Mais pardonnez-moi, peut-être que c'est un petit peu démago ce que je veux dire. J'imagine la téléspectatrice ou un téléspectateur frappé par des inégalités qui nous écoutent parler de grammaire. Mais nous, on n'en fait pas notre sujet prioritaire. À un moment, il y a des bulles médiatiques régulières qui arrivent autour de l'écriture inclusive. Nous, ça fait des années qu'on l'utilise au quotidien. Ça ne nous pose pas de débat. On ne force personne à l'employer. Vous ne cherchez pas, justement, à le généraliser. Et ensuite, on soutient les initiatives qui visent à l'expliquer, à expliquer son importance. Il y a quand même une démarche. Et surtout, la démarche féministe, c'est celle de l'explication des mots. Parce que les inégalités contre les femmes, les violences contre les femmes, se cachent souvent derrière un langage qui les euphémise. Et donc, avoir une réalité dans le langage, c'est aussi une meilleure manière de combattre les inégalités. Thomas Guenolé, regardez l'intitulé de ce débat. Égalité femmes-hommes, les domaines oubliés. Dans ce cas-là, je vais vous parler du harcèlement sexuel en entreprise. Alors, il y a une femme sur cinq. Les gens ne sont pas au courant de ces chiffres. En tout cas, pas assez. Une femme sur cinq a déjà subi du harcèlement sexuel dans sa vie professionnelle. Une femme sur cinq, c'est absolument énorme. Et dans 95% des cas, elle ne porte pas plainte. Elle ne porte pas plainte. Et donc, ça reste l'impunité. Et ma source, c'est le défenseur des droits, je le précise. Et la raison du silence, toujours selon la même source, la raison prioritaire, principale du silence, c'est la peur d'être virée. Et donc, je note, moi, une incohérence du gouvernement à l'heure actuelle. J'espère que vous lui poserez la question tout à l'heure. Je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Mais je trouve qu'il y a une incohérence entre dire « nous voulons lutter contre le harcèlement sexuel dans les entreprises » et en même temps prendre des mesures qui facilitent les licenciements et qui donc vont faciliter le harcèlement sexuel. C'est incohérent. Et puis, il y a un autre thème qui n'est pas à ma connaissance à l'agenda du secrétariat d'État à l'égalité des chances. Pourquoi faciliter le harcèlement facilite les licenciements ? Excusez-moi, je viens de l'expliquer. Donc, comme on a très peu de temps, je passe. Ce n'est pas grave. La vidéo est en replay après. Je suis trop bête. Mais en fait, l'autre point, c'est la condition de travail des caissières que vous évoquiez tout à l'heure. C'est le problème de, comment dire, il y a eu une enquête de cache d'investigation là-dessus qui est assez parlante, c'est-à-dire l'aggravation des cadences qui sont de plus en plus difficiles, les travaux de manutention, en fait, où elles sont en train de devoir porter les trucs au fur et à mesure et où elles se mettent en station debout toute la journée pour pouvoir le faire. Et les cadences s'accélèrent, s'accélèrent et s'accélèrent encore. Et vous avez même eu le cas, ça a été médiatisé pendant la campagne présidentielle, vous avez même eu une caissière qui a fait une fausse couche chez Auchan et qui, d'ailleurs, a porté plainte suite à ça. C'est aussi des réalités dont il faut parler. À ma connaissance, le secrétariat d'État à l'égalité homme-femme n'a rien dans les réformes envisagées pour traiter les conditions de travail extrêmement précaires des femmes. Je rappelle, et je m'en resterai là, que de mémoire, deux tiers des SMICARD, c'est-à-dire des gens qui gagnent le SMIC ou moins, en fait, sont des SMICARD. Et donc, si on n'appelait que la règle majoritaire, on devrait dire les SMICARD. Juste sur le premier point de votre argumentaire, Thomas Guénonet, quand je ne comprends pas, je pose des questions, je ne sais pas ce que je comprends. Je vais peut-être vous répondre à la place de Thomas Guénonet. En quoi faciliter le distanciement si tant est que la loi le facilite ? Je l'ai fait, d'accord. Facilite le harcèlement. Bien sûr. Expliquez-moi pourquoi. Alors, 95% des cas, les femmes ne portent pas plainte quand elles subissent un harcèlement en entreprise. 92% des cas, elles perdent leur emploi. Attendez, 95% des cas, elles ne portent pas plainte alors qu'elles ont subi un harcèlement en entreprise, d'accord ? Motif, source, défenseur des droits. Vous pouvez contester le défenseur des droits, c'est vous que ça regarde. Ensuite, deuxième point. C'est toujours un bonheur de discuter avec vous. C'est l'avabilité, l'ouverture d'esprit. Deuxième point, on parle de sujets un peu graves. Deuxième point. Ce n'est pas la prouver, on peut le dire pour toi aussi. Non, mais j'essaie de vous expliquer le truc, de vous le réexpliquer. Je vais faire plus rapidement. Non, mais c'est simple à comprendre. Mais Thomas, en fait, en réalité, voilà ce qu'il dit. Le gouvernement a fait une réforme du code du travail qui, selon Thomas Guénolé, va faciliter le licenciement. Permettez-moi quand même d'être neutre. C'est un petit peu ma position de journaliste. C'est un peu ma position de journaliste. Selon Thomas Guénolé et d'autres, va faciliter le licenciement. Donc, la femme qui est harcelée, l'entreprise va la licencier d'autant plus facilement que ce gouvernement a facilité le licenciement à travers le code du travail. Or, la cause principale pour ne pas porter plainte pour harcèlement sexuel, c'est la peur d'être licencié. Et pourquoi pas l'homme harceleur ? Puisque c'est plus facile de licencier. C'est beaucoup plus facile de licencier un homme qui cause des problèmes. C'est la peur d'être licencié qui fait que la personne ne porte pas peur. On est d'accord, dans tout dispositif, il peut y avoir des déviations. Tout système est à un moment donné dévoyé. La constitution a été dévoyée par les hommes politiques. Les hommes politiques dévoient toute une série de systèmes. Tout le monde passe son temps à dévoyer. Les lois sont faites pour ça. Malheureusement, c'est de la nature humaine. Donc, il y a peut-être effectivement dans ce dispositif ordonnance loi travail produit par le gouvernement d'Emmanuel Macron, des dispositifs qui seront dévoyés peut-être par certains qui profiteront de ça pour dire « Tiens, ce sera plus facile de virer la nana que j'ai harcelée, etc. » Non, si, c'est un peu ce que vous dites. Mais l'objectif numéro un, pardon, ce n'était pas ça. L'objectif numéro un, c'était de s'attaquer. M. Guénelet, ça doit vous concerner, parce que ça, c'est une partie des choses, des gens qui vous intéressent. Quand même aussi, il ne faut pas les oublier, le dispositif était fait pour les 6 millions de personnes qui aujourd'hui n'ont pas de boulot dans ce pays et de donner, c'est le pari d'Emmanuel Macron quand même, pardon, je ne suis pas là pour le défendre, de dire qu'il faut redonner un emploi à tous ceux qui n'en ont pas. En fassinant les licenciements. Non, M. Guénelet, ce n'est pas ça. On ne va pas refaire le débat sur le code du travail. En tout cas, ce n'était pas l'objectif. Donc, évidemment, bien sûr qu'il faut s'occuper de ces problématiques-là. Évidemment, on sait qu'on a un problème de fond. Mais là encore, on est sur un problème de société et il faudra quand même du temps pour régler les choses les unes après les autres. Moi, je voudrais juste dire, parce que là, on est toujours très critique sur la France et on passe son temps à nous regarder de manière extrêmement négative, à ne voir que la partie son. Et on a raison de s'y intéresser. Parce qu'évidemment, il y a une partie son dans chaque être humain. On a un en haut, on a un en bas. Personne n'est parfait. Mais il n'empêche que quand on regarde, par exemple, le classement du Forum économique mondial, on se rend compte que la France, sur ces questions d'égalité d'homme-femme, a progressé de manière significative depuis une quinzaine d'années, qu'on est maintenant classé au 11e rang, qu'on a gagné 6 places par rapport à l'an dernier et qu'on est quand même le 11e pays, je dirais, le mieux classé au monde par rapport à 144 pays qui sont dans le dispositif. Voilà. Donc, je pense que, si vous voulez, même si on a encore énormément de pain, si je puis dire, de travail à faire, de pain sur la planche pour ces questions-là, il ne faut pas non plus en permanence se présenter. C'est intéressant, ça. Attendez, Raphaël, Rémi Leleux, attendez. Non, pardonnez, c'est pas une question de dire que c'est pire ailleurs, je vais y aller. Allez, s'il vous plaît, messieurs, messieurs, laissez parler les femmes. Raphaël, Rémi Leleux, c'est vrai ce que dit Alexandre Malafa, il y a aussi le verre à moitié plein, parce que là, il y a beaucoup, on parle de ce qui ne va pas, ce qu'il faut aussi rappeler, même si vous êtes une association Oser le Féminisme, vous rappelez ce qui ne va pas, parfois aussi rappeler qu'en France, c'est peut-être mieux qu'ailleurs, qu'en se comparant, parfois on se console. Mais en fait, quand on est féministe, malgré l'ambiance et malgré les clichés, on n'est pas là tout le temps pour râler. En fait, il y a beaucoup de choses dont on se félicite, il y a beaucoup de combats qu'on est contentes d'avoir menés, qu'on est contentes d'avoir souvent gagnées, que ce soit sur l'égalité professionnelle. Moi, ce qui m'inquiète par contre, c'est une logique en ce moment à l'œuvre, on est en train de reculer sur des dispositions qui avaient été gagnées en 1983 dans la loi Yves-Atroudi, qu'on est en train de reculer sur l'obligation de faire des statistiques genrées pour avoir une bonne situation, une bonne image de la situation de l'emploi, des inégalités et des violences économiques entre les femmes et les hommes. Et tout ça, ce sont des choses qui ne vont pas aider à résorber le chômage, d'avoir moins de statistiques sur les inégalités professionnelles. Ça, il faut en avoir conscience, sous prétexte de libérer les énergies, de faciliter tout cela. C'est encore une fois, c'est 80% des postes à temps partiel sont emploiés par les femmes. On va conclure en guise de conclusion, justement, si vous deviez retenir quelque chose de prioritaire dans ce débat, qui est une priorité d'ailleurs du quinquennat, une cause nationale sur l'égalité, femmes-hommes, au-delà de l'écriture inclusive, ce qui manque, sur quoi faut-il insister ? Salaire égal à post-égal, ça me paraît évident. Pareil. Oui, là-dessus, on va être tous d'accord. Alexandre Marafalle. Non, moi je reviens sur respecter autrui. Je pense que c'est un véritable chantier, c'est un chantier à 30 ans, mais c'est un chantier qui pourra produire ce dont on a besoin, c'est-à-dire donner un vrai regard équitable et équilibré sur l'autre. Si je peux me permettre d'une phrase, la réforme des retraites est annoncée. Dans la réforme des retraites, alors que les retraites des femmes sont plus basses, parce qu'elles ont des interruptions de carrière et que leurs salaires sont plus bas, il n'y a rien à ce jour dans les propositions d'Emmanuel Macron sur les retraites des femmes. Conclusion. Je peux moi-même conclure. 123 femmes tuées l'année dernière, un chiffre en augmentation. La priorité, au-delà du regard d'autrui, c'est que des femmes arrêtent d'être tuées par des hommes en France. Merci pour ce débat. Merci pour ces rappels importants, nécessaires et essentiels. Restez avec nous sur CNews. L'information se poursuit.